En poussant les portes de cette nouvelle enseigne située sur le boulevard des Moulins, toute l'âme de la célèbre maison qui célèbre cette année son bicentenaire se dégage au mur des gravures et photographies de l'emblématique institution de la rue Monte Napoléone à Milan. Dans les vitrines, un large choix de délices sucrées et salées. A l'initiative de ce projet, l'homme d'affaires bien connu en principauté, Flavio Briatore. L'idée vient quand tu vois qu'il manque quelque chose. Et à Monte Carlo, quand tu vois qu'il y a la qualité, c'est toujours un succès. J'ai compris que moi j'habite à Monte Carlo maintenant à 5 ans. J'ai passé toujours ici du boulevard des Moulins, mort complètement. Mais il a une allure, il est bien le boulevard des Moulins. Il manque quelque chose et l'idée m'est venue comme ça. Il manquait quelque chose, une pastisserie italienne, un café italien, un savoir-faire italien. La décoration comme Cova à Milan, que tout le monde connaît. Et ça, l'idée s'est partie. Après un an et demi de l'idée, c'est facile d'avoir des idées. Mais on les doit mettre en place. Du petit déjeuner jusqu'à l'heure de l'apéritif, les clients se succèdent. On y vient pour l'identité des lieux, un style inspiré du passé de la maison, mais surtout pour ses douceurs. Vous savez qu'à Milan, la brioche, le dessert emblématique, c'était pour les fêtes de Noël, c'était le fameux panetone. Cova a lancé le panetone il y a bien longtemps et s'est fait une réputation internationale sur la qualité de sa panetone, ce qui a fait sa référence à Milan. Donc aujourd'hui, le panetone de Cova est vendu dans le monde entier et quasiment toute l'année. Après, pour ce qui est de la pâtisserie Cova, un des desserts phares, une dessert signature Cova, c'est le saquer, qui est à base de génoise au chocolat, crème jandouillard, une fine marmelade d'abuico et ganache chocolat. Des saveurs qui sauront séduire tous les amateurs de douceur. L'établissement monégasque est la première franchise à ouvrir en Europe. Mais la maison Cova est depuis longtemps implantée en Asie. Ses gourmandises ont su séduire les palais aussi bien à Shanghai, Hong Kong ou encore Tokyo.